Quels que soient les choix que fait l'agresseur, nous pouvons faire le choix d'obéir à Dieu et de l'honorer dans notre vie. Accepter l'abus n'est pas la voie à suivre. Refuser de tolérer l'abus tout en gardant un comportement calme et spirituel et sans afficher de rancœurs ou de querelles contribuera grandement à désamorcer une situation explosive. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, 1. De même, femmes, soyez soumises à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, envoyant votre conduite respectueuse et pure. 1 Pierre 3, 1, 2. Ne vous privez pas les uns des autres, sinon d'un comme un accord pour un temps limité, afin de vous adonner à la prière. Puis réunissez-vous de nouveau de peur que Satan ne vous tente par votre indiscipline. 1 Corinthiens 7, 5.